Fout et fait, bonjour. Christophe, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, se voit reproché d'avoir parlé d'attaque pour l'intrusion en force d'une bande de gilets jaunes de casseurs et de gens dans le service de réanimation de la pitié salpêtrière. Ce n'était pas une attaque, juste une intrusion, musclée alors. Et si l'interne n'avait pas bloqué la porte ? Et s'il y avait eu des morts dans le service ? À suivre. Harry, Harry Chalus, avait promis les terres à 50 euros du mètre carré à fromager Capester-Bello, où doit être installée une ZAC. Entre-temps, les prix sont montés dans la zone une fois les terres déclassées. À 80-100 euros, on comprend que les futurs occupants soient mécontents. Après intervention du conseiller régional Jean-Yves Courtois, du président de la commission d'aménagement de la région Camille Pelage et d'autres élus, tout s'est calmé. Même si ce n'est pas fini. Claudine, Claudine Bajazé, maire de Sainte-Rose, devrait avoir du mal au municipal de 2020. Pas moins de 8 candidats se sont déclarés à ce jour, qui vont se gêner au premier tour. Pour le second, ce sera le temps des ralliements, des compromissions, comme d'habitude. Olivier, qu'on en parle en bien ou en mal, Olivier Sarra fait le buzz. Il utilise les réseaux sociaux pour un match à deux avec Eric Jalton, éliminer d'autres candidats potentiels de l'espace médiatique. Un calcul qui peut rapporter gros ou l'emporter s'il ne le dépasse pas. À suivre. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501